Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les grands escaliers étaient donc près de la base de Rébellion. Rien ne brûlait. Pour l'instant, tout allait bien. C'est parti. Un passage secret. La présidente est qu'est-ce que vous êtes prêts à mener l'attaque? Allons-y, répondit-il. Avec une satisfaction emprunte de tristeur, Renardo mit la voile pour la flotte. Le Skywalker avait cessé d'émettre un strident, mais son strident le vent brissait désormais, comme s'il avait pris le temps de chauffer convenablement. Il avait toujours été responsable cette fois-ci. Il avait fait ce qu'il fallait, pris des décisions difficiles. C'était un véritable héros. Et il ne s'était pas laissé distraire par de vieux amis ou d'anciennes maîtresses, devenus ennemis. Enfin, il pouvait être fier de lui. Il était prêt. Donc, Skyripper. Il était prêt. Le Skyripper avait sa propre volonté. Chouaissait ses cibles et s'embrassait. Les bataillais allaient être de courte durée. Ils devaient embrasser leur vaisseau s'ils ne voulaient pas qu'il s'éteigne un empereur. Et si tu te demandais s'il allait voir Zenobia ou s'il allait le fuir, ça ne serait pas fier de lui. Ou, respectueuse du moins, il allait devenir un héros conquérant. Il a devenu un héros conquérant. Il a devenu un héros conquérant. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est tal... Ceux C'est comme avoir un goglet pour un pet. Un ingénieur très intelligent appelé Olan Ramusky avait disputé les fabricants des plate-formes flottant un peu de temps avant. Enando avait été la terreur des châteaux de sable quand il avait... Il était plus jeune. Rien. D'accord. C'est vrai que ça pensait quoi de la manière ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'ai jamais utilisé une arme aussi puissante. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il y avait un parchemin sur le panneau indicateur. Il était... Chaque fois que tu tires, tu tires de détruire l'univers. C'est démentiel, nous capitulons. Il avait réussi, il avait joué au plus fort avec Zenobia et il avait gagné. Il pouvait entendre les corps sonner et le replier. Il était assurément plus sage. Ce n'était pas la dernière fin. Ce n'était pas la fin de la guerre. Il avait encore monté. Il avait encore monté. Ça donne de l'énergie mais ça ne donne pas de vie. Rien de tel que de tuer quelques ennemis pour activer la circulation sanguine. C'est plus tard, David. C'est parti. Construire ces plateformes n'était si cher qu'il allait être à court d'argent pour les barrières d'obscurité. Un nouvel oiseau! Les enchanteurs peuvent améliorer, soigner les ennemis, les corbeaux améliorent ça. Oh! Ils peuvent améliorer les corbeaux en plus. Ils peuvent améliorer les corbeaux en plus. C'est alors que Zenobia apparut, portant la robe blanche de la capitulation. Elle s'avança et s'ajunia devant lui. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? J'essaie de te sauver également. » « Tu es l'ennemi, répondait-il. Je n'ai jamais été ton ennemi, Renardo. » Puis, elle prononçait un mot horrible et fit un geste de la main. Elle s'essaie de bouger couverte de givre. Il demandait pourquoi avait-elle gelé ainsi. Puis, le Skyripper gelait à son tour. Puis, pendant un moment, il se sentit très froid et remarquait qu'il ne pouvait plus bouger. Ce dont il se souvient ensuite, c'est que le soleil était gigantesque et monstrueusement rouge. Il prenait la moitié du ciel et se trouvait dans un désert rouge. Puis, il se mit à brûler. Renardo regardait fixement le lit. Il était toujours en vie, encore et encore, en train de s'éloigner de la cité d'Obar en flamme. Un héros qui n'a rien fait. « Avait-il vécu cette aventure ou s'est-il vraiment mort? » « Ça avait l'air si réel. » « On n'aurait pas du tout dit un rêve. » Et il avait encore perdu. Il détestait ça. Mais il avait fait des choix différents. Et il avait perdu d'une autre façon. C'était le livre, hein? « Il aura que vous montrez votre destinée, mais cette chose lui montrait différentes manières dont il aurait pu mourir misérablement. » « Merci beaucoup, le livre, » pensa-t-il. « Merci beaucoup, le livre, » il pensait. « Mais c'était des destinées qu'il n'avait pas à accomplir, mais il avait pris une autre vérité. » « Zenobia avait toujours des sentiments pour lui. » « Zenobia ressent quelque chose pour Renardo, un petit débrouillé au niveau 3. » « Mais cela signifiait qu'il avait devoir une destinée où il survivait et gagnait, non? » « Sinon, à quoi arrivait tout ça? » « Puis les pages du livre verrent une fois de plus au début et... » « Les nuages flotaient au-dessus de l'îlot du Boreas. » « Le moment était venu de choisir la rébellion. » « Avec des ennuis, des corbeaux cherchaient à la base secrète de la rébellion. » « Ils devaient trouver un moyen d'inverser la tendance. » « Des morceaux de Skyrapper avaient refait sur face. » « Renardo savait que l'utiliser pourrait s'avérer catastrophique, mais il était sûr de pouvoir comprendre comment l'utiliser en toute sécurité. » « En eau, des tombes avaient surgi dans le désert. » « L'Empereur avait fait remonter les morceaux du Skyrapper à cause des rituels infâmes. » « La pierre d'Ebilisse pouvait-elle se cacher à cet endroit? » « Il vaudrait mieux que quelqu'un mette la main dessus avant lui, » pensait Renardo. « Un côté, son ami Lapinot avait besoin d'être sauvé. » « Et ce n'était pas Lapinot qui avait changé la donne, mais Renardo pouvait-il vraiment laisser un vieil ami. » « Merci des corbeaux. » « Trouvez le temple. » « Le rébellion avait un court thème le temps, et les Renardo devaient changer la donne. » « Un temps mystérieux avait surgi dans le désert. » « L'Empereur avait envoyé ses corbeaux chercher la pierre d'Ebilisse, l'ancien taque. » « Artefact contenait peut-être la puissance, à même en revers de l'Empire. » « L'île au désert était balayée par le vent. Personne ne venait là, à part les autruches et les chasseurs d'autruches. » « La pierre d'Ebilisse, cela ne présageait rien de banc. » « Il avait l'air puissant. » « Si l'Empereur la cherchait, c'est qu'elle devait être dangereuse. » « Et c'est ainsi que Renardo partit chasser l'autruche. » « Tous les enfants pouvaient chanter des couplets sur le Sky Reaper, mais les codes antiques renfermaient des informations sur d'autres choses. » « Une pierre dévoreuse d'âme, un rubis buveur de sang, un bijou de quinze noms... » « Droit » pouvait céder. « Toutes ces choses étaient telles, la pierre d'Ebilisse cachée depuis longtemps dans un temple enseveli, un autre objet ancien qui se refaisait surface par que maintenant arraché des profondeurs des rituels affreux de l'Empereur. » « Renardo a de l'améliorer son équipement. » « Il fait chaud, es-tu trop dans ton coton ouaté ? » « C'est pas un coton ouaté. » « Un chandail, un t-shirt. » « Je suis bien, tout ça. » « Je suis bien. » « Je n'ai vraiment bien. » « Je suis bien. » Un coffre rempli de vieilles peaux de bananes Il devrait y avoir autre chose Oui, bouge Renato se méfiait des portes qui s'ouvraient automatiquement Surtout celles qui avaient été enterrées pendant des millénaires C'est une sorte de piège Carlye Carlye, est-ce que ça? Le corbeau était déjà là Croissant de frustration Il cherchait toujours un moyen d'entrer Bien, ça voulait dire qu'il n'était pas arrivé trop tard Contrer une attaque, influe toujours des dégâts Contr-attack C'est le cas de trommel C'est le cas de trommel Carlye, je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Viens Tu veux qu'il y a des boucliers, il faut que j'attrape un corbeau et je lui lance dessus pour faire perdre son bouclier C'est parti Un jour, il avait rencontré un capitaine pirate qui se déplaçait sur son bateau à l'aide de crapin. Comment s'appelait-il déjà ? Johnny Farago ! Et oui, la première fois que j'utilise une épée rouge ! Et voilà ! Qui a-t-il là ? Un coffre ! Oh, avec deux blocs ! Vitesse d'attaque ! Une porte violette, je l'ai pas encore accès. Il m'en manque encore deux carrés violettes pour avoir accès. Ça ici, c'est pour augmenter quand t'as des points d'aptitude. A chaque fois que t'as des niveaux, tu n'en entres un. Tu prends des décisions, c'est de l'améliorer. Non, ça va pas ben. J'ai pas eu dans la douche. Je suis presque mort. J'en avais appris tant de choses à propos déjà. Et un point de compétence, je peux faire ça. Ça, c'est attaque immédiatement parce que l'attaque, ça emporte un coup parfait, dégâts bonus et bonus. Ok. Et ça, c'est courir plus vite. Il me faut deux affaires pour aller plus vite. Oui, ici, il me faut un autre pour avoir plus d'énergie. Je vais attendre pour avoir un autre. Avoir de l'énergie, j'aime mieux ça. Envoie la sauce. Regarde-moi ce crevet-là. Les corbeaux, au moins, ne pourraient pas y aller au-delà de ce point. La construction du fait face au pire de tombe. Il m'en manque que un pour avoir le mur. L'essence de vent pour avoir le mur violet. Gennardo avait l'impression d'être dans un puits de connaissances, mais de quel type? C'est beau aussi. Moi, j'aime les jeux qui sont beaux. C'est un beau jeu aussi. Il n'est pas juste fun à jouer. Il est beau. Il me semble qu'ils ont oublié de tourner leur flamethrower. C'était une pierre de la noirceur la plus pure. Et ne réfléchissez pas à la lumière comme un vide matérialisé, nerveux et il la ramassa. Je peux te rendre puissant? Qui a dit ça? Donne-moi du sang! C'était la pierre qui avait parlé à vide et soiffé. Tue la fille de l'empereur et je ferai de toi le nouvel l'empereur. L'œuvre semblait tentant, mais terriblement mâle. C'était la meilleure générale de l'empereur. En plus, elle était puissante sorcière, mais il avait été proche à l'époque. Andernardo n'était pas sûr non plus de vouloir réellement devenir empereur. Pourquoi ne pas plutôt capturer le noyau de ce qu'aurait puce et j'étais de l'œil d'un dieu disparu et arracher l'empereur transcendant pour alimenter son âme ultime? À l'eau d'épée, non, pas le noyau, dit-il. La pierre est une inquiétude. Nourris-moi de morts et je te ferai de nous pouvoir te prendre tout ce que tu voudras. Je sais qu'elle m'aime. Le nouveau noyau était puissant même sans son armature. La pierre d'Ibilis promettait une grande puissance en échange du sang de Zenobia autrefois proche de Renardo. Mais Renardo pourrait-il vraiment tuer Zenobia même s'il était le général le plus haut gradé de l'Empereur? Peut-être que Renardo pourrait trouver le noyau du Skyrapper à la place. La pierre d'Ibilis ne semblait pas du tout apprécier cette idée. Croyait-il la puissance du noyau? La pierre l'agaçait. Il détestait qu'on lui dise quoi faire. N'était-ce pas ailleurs la raison pour laquelle il avait rejoint la rébellion, pour laquelle il ne voulait pas devenir soldat et il n'aurait l'accepter de rentrer dans les rangs que de... Comme une freelance. Ça va bien d'épée. La pierre était un peu envahissante. Le sage Calaveras lui avait dit de trouver le Skyrapper une arme capable de défier les dieux-mêmes sans son armature. Le noyau possédait une très grande puissance. Il se rendrait à l'endroit indiqué? Allez, on y en va encore pour plus de vingt minutes. Au moment précis où il embarquait sur le farfaret, Renardo eut un étrange regret. Il n'était pas trop tard, se dit-il. Tu peux encore changer de la vie et faire route vers l'île de Zénobia. Et François lui sourcit un instant. Il ne voulait pas tuer Zénobia techniquement. Elle représentait l'ennemi, mais ils avaient été ensemble à l'école des spiétistes. Il n'avait jamais été en couple, mais d'une certaine manière, il était plus proche encore. Elle lui avait été révélée tous ses secrets à part le principal, le fait qu'elle était la fille de l'empereur. Non, tuisez-nous bien à mémurer la pierre. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Non, tuisez-nous bien à mémurer la pierre. Non, tuisez-nous bien à mémurer la pierre. Ah, Zénobia. Zénobia, maintenant qu'il savait qu'elle l'aimait toujours, il voulait revenir vers elle. Mais ça n'avait pas marché, hein. Il était peut-être temps de trouver un œil au Skyripper. C'était toujours le grand-fils. Non, on saute pas là tout de suite. Un mur qui est peuré, mur de glace, glaçant. gratis. Un mur qui, happened à mémurer la pierre. Un mur qui ! Un mur qui. Un mur. Un mur qui. Un mur plus à l'emploi. Un mur qui. Un mur sur. La cascade était plus soufflante, il fallait profiter de ce genre de spectacle qu'on lui s'offrait à vous et ne passez pas deux ou trois fois avant d'y aller. La lame du vide, finalement l'épée violet ! On les avait tous, les trois épées maintenant. Est-ce qu'on peut retourner à l'arrière ? Désolé, des fois il faut filer, pense à Renardo. On ne peut pas revenir sur nos pas et la satanée porte bleue. On ne peut pas revenir sur nos pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon, il l'a coupé en deux. Il y avait comme une odeur âcre dans l'air, comme si la terre était finalement craquelée, en révélant quelque chose qui germait depuis longtemps. Il était pratiquement sûr qu'il allait trouver quelque chose d'utile dans ces objets. C'était très rare de voir un montreuil sauvage comme ça, les crapauds devaient le dresser. Pourquoi ne se donnez-vous pas le coup de bec jusqu'à la mort? Oh non! Je ne réfléchis jamais, astille, je suis con. Je suis en train de refaire ce que je faisais, mais du mauvais sens. En tout cas... Non, ça, seulement on pouvait tuer simplement le regard. Mais tu es ferme, murmura la pierre. Le noyau te tuera. Chut! Est-ce qu'il te fait peur? Ne sois pas ridicule, Rick Annatelle, il est instable. Tu seras posé à son seul contact et si tu essaies de le tuer, cela engendrera une explosion catastrophique. Renato n'a accordé aucune confiance aux pierres qui parla à l'intérieur de sa tête. Il s'est passé à l'intérieur de sa tête. Il s'est passé à l'intérieur de sa tête. Il s'est passé à l'intérieur de la question, qui est immédiée. Un portail pour un destiné dans un étranger. Oui, je me souviens, c'est absolument à l'intérieur de sa vie, Renato. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est vraiment qu'il allait avoir un puzzle, c'est sûr qu'il allait s'attendre à ça, de l'Empereur. J'ai déjà tu te fais ça. Je prenais la porte rouge, puis je fais le con. C'est bon, c'est bon. 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 La pierre devint hystérique quand il s'approcha du noyau. Non, sa puissance est trop grande, nous allons déchirer l'espace et le temps. Il se vit Susan plonger dans un gant dans le noyau et mourir submergé par l'angoisse. Cette vision n'était pas la sienne, n'est-ce pas? En fait, la pierre lui avait transmis ses peurs les plus profondes. La pierre lui avait transmis ses peurs les plus profondes, n'est-ce pas? Il avait un impulse sudden pour faire exactement ça. Il a réagi ses pattes et... Et Susan a envie de faire exactement ce qu'il avait vu. Il leva un point droit et le plongea dans le noyau. Un éclair jaillit et lui semblait atteindre la pierre, hurla, puis il s'évanouit. Quand Renaud revint à lui et le noyau avaient disparu, la pierre rubélisse, elle n'était plus sombre, mais était-ce de lumière bleue claire. Et elle était silencieuse. Je ne t'entends pas, c'cria-t-il, ouh ouh, pas de réponse, ah, dit-il, triomphant. Il a vaincu le gemme démoniaire grâce à un seul pouvoir de son esprit, et il se sentait invincible. Il était temps d'attaquer l'avant-poste séparé sur le nexus que la bataille commence. Mais, dans l'immense cristaux, il se trouvait aussi l'observatoire. Il serait sans doute sage d'aller d'abord demander aux scientifiques quoi faire en premier. Allait-il faire preuve d'autant de sagesse? Il a demandé un conseil. Il ne coûtait rien. On peut toujours ne pas détenir camp. Renaud revuissait à réduire le silence à pierre de billesse à l'aide d'un noyau du Skyrapper. Toutefois, la puissance que lui retrouvait là était intacte. Il serait sage de comprendre ce qu'il avait fait. Les scientifiques du nexus auraient peut-être la réponse. Alors que les farfallants faisaient des routes vers le nexus, Renaud observait la minuscule intenselle au cœur de la noirceur de la pierre de billesse. Comme si, quelque part, le noyau continuait. Qui croyait que la pierre veuille ce genre de pouvoir, pense Renaud? Les scientifiques expliquaient tout ceci. Cette fois-ci, Renaud avait été convaincu d'avoir compris comment utiliser le noyau sans risque. Il suivait son destin et cela était fonctionné. Voilà ce que devait faire un héros. Ignorer les défaitistes, les parieurs et faire ce qu'il avait de juste avant que ce choix ne s'avère être la chose à faire. Il ne s'inquiétait pas une fois que l'observatoire et les crapauds scientifiques pourraient fournir une explication, puis qu'il attaquait le camp ennemi pour tout détruire. Et bien, elle commençait à devenir un peu sanguinaire, non? Renaud avait toujours voulu avoir un tapis volant. Ça ressemblait plus à un dessus de table volant, mais ça ferait l'affaire. Il sentait comme Tarzan. ... 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 Un homme seul a-t-il pu, aussi divin, soit-il créé à lui seul, une chose aussi complète que le temps ? J'ai ma propre théorie, je crois que le temps est un symptôme bien plus qu'un cadeau, je suis convaincu qu'à l'échelle cosmique, il existe un mouvement de balancier entre l'ordre et le chaos. L'Empereur transcendait à la mi-fin du chaos et a sonné le début de l'ère dans lequel nous vivions. Un air fait de causes et de conséquences, de faits et de logiques, le temps ne représente que la fresque sur laquelle les lois manifestent. Il est le fondement du compagnon de l'ordre et le chaos, mais pendant l'ère de chaos, pendant que les dieux anciens règnent la perception à la plus de poids que les faits, les émotions peuvent modeler des mondes et le temps cesser d'exister. L'ère, l'ordre tire à sa fin et je ne ferai qu'aider. Ce qu'il est inévitable, le chaos a été brisé et une brèche a été faite. Dans le destin, la fin du temps approche et je vais l'épouser. J'en ai un secret de l'Empereur, Hansengrim III. Bandé. Mais là, on revient sur nos pas. Demain, c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un établi. C'est parti. 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 C'est parti.